Alors Honda, c'est un petit utilitaire électrique, ça rappelle un peu la Kia, je ne sais plus comment ça s'appelait la Kia, la petite Kia, ils en parlent peut-être, c'est une KK, c'est pareil, c'est la même chose, comme la Nissan Sakura d'ailleurs, c'est exactement la même chose, c'est la Kia Rail, je suis allé voir sur Google, c'est vrai. Bon bref, alors l'autonomie n'est pas, la tête de la batterie n'est pas précisée, mais le constructeur annonce 210 km WTC, c'est pas WTP du coup, soit dit de mieux que les ambitions invoquées en décembre dernier. La charge en cours alternatif 6 kW maxi, donc une batterie entre 20 et 25 kWh, plutôt 25 du coup, vu que la Sakura a 20 kWh pour 180 km, ça doit être 25. V2L a une puissance de 1500 watts au maximum, alors bon, vu la petite batterie, c'est compréhensible que le V2L ne soit pas très puissant pour le coup. En descente de 2022, Honda a clamé son intention de vendre ce modèle à 1 million de yens, soit 6340 euros au cours actuel. Un prix étonnant, puisque la version essence démarre à 1,33 millions. Oui, bah s'ils arrivent à ce prix là, c'est vraiment révolutionnaire, je leur souhaite, mais j'ai quelques doutes perso. A mon avis, on sera plutôt autour des 10 ou 12 000 euros, à 6300 avec une voiture qui a levé 2L, en plus, ça sera incroyable. C'est assez spartiate à l'intérieur, mais bon, après c'est un utilitaire, donc c'est pas fait pour être grand confort. C'est surtout fait pour être pratique et charger du matos dans un petit gabarit, voilà. Non, elle est pas mal, c'est marrant, cette petite voiture-là. Mais ça, normalement qu'en Europe, c'est ce genre de voiture pas trop chère. Franchement, en Europe, ça ferait un carton, ça, j'en suis sûr. Tu la mets à 10-12 000 euros, franchement, ça part comme des petits pains, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Merci. Merci. Merci.